Voilà pour ce premier volet du documentaire d'immersion au cœur de l'école de la police marocaine. De retour sur ce plateau avec nos invités Al-Moustafa, Rezrazi, expert en questions sécuritaires et de radicalisme, et le docteur Amal Berkia de l'Institut Royal de Police. Merci à vous deux d'être avec nous. Alors Madame Berkia, rigueur, service, abnégation, discipline, sacrifice, c'est l'ambiance qui règne au sein de l'école de Kenitra. Est-ce que ce sont les maîtres mots du métier de ces futurs fonctionnaires de police ? Oui, donc je vous remercie pour l'invitation. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, ces nouvelles recrues, une fois, ils sont accueillis à l'Institut Royal de Police, après avoir passé le processus de recrutement. Donc ils passent par une première phase d'acclimatation au nouvel environnement professionnel dans lequel ils vont évoluer. Et bien entendu, ils s'imprègnent avec les valeurs et la culture de cette institution policière dans laquelle ils vont exercer. Moustapha Rezrazi, servir pour protéger la sécurité commence par une bonne formation de ceux qui assurent la protection des citoyens. C'est là que ça commence ? Oui, évidemment, parce que la police marocaine, en fin de compte, c'est un corpus qui s'associe à l'évolution de la société marocaine. Et avec cette nouvelle doctrine dont vous avez mentionné dans le documentaire, on trouve qu'il y a deux valeurs importantes qui ont émergé pendant les dernières années. La première, c'est la proximité aux citoyens, ce qu'on appelle la police citoyenne. Et la deuxième, c'est s'associer aux bonnes conduites, aux standards internationaux. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que la nouvelle doctrine policière, elle est justement, elle se base sur la formation, mais elle se base aussi sur le respect des bonnes conduites et au respect des évolutions que la société marocaine, justement, a connues depuis une décennie, au moins. – Alors l'Institut Royale de la Police de Kénitra a été créé en 1978, on l'a entendu dans le documentaire. Donc c'est levé à 5h du mat, début des cours à 9h, des cours pratiques et théoriques. Des cours théoriques où s'apprend la déontologie. Alors il y a un nouveau code de déontologie qui a été instauré en 2013. Comment s'inscrit-il dans ce que vous appelez, monsieur Rezrazi, la nouvelle doctrine de la police marocaine ? Vous, une nouvelle modernisation de la police marocaine ? – Oui, tout à fait. Pour rappeler que la modernisation de la formation policière occupe une place centrale dans le projet de modernisation de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Et sous l'impulsion de monsieur le Directeur Général de la Sûreté Nationale, un grand chantier a été enclenché pour développer le savoir, le savoir-faire, le savoir-être des policiers, les outils, et mieux les outils pour qu'ils puissent faire face à ces nouveaux défis qui sont posés par les nouvelles formes de la criminalité, de la délinquance et du terrorisme. Et en s'inscrivant dans l'état de droit tel que prenait par sa majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Le code de déontologie, bien entendu, il a été créé en 2013. Et donc, il dispose d'un préambule et de 28 articles, donc de bonnes pratiques de la fonction policière, dans la moitié, et les réservés uniquement à la moralisation et au respect des droits de l'homme. Donc, pour vous dire l'importance, la moitié de tout ce code de déontologie est réservé à ce volet-là. Et donc, cet aspect du respect des droits de l'homme, il est enseigné à l'Institut Royal de Police, tout grade confondu. Et donc, il s'est inscrit dans la formation de base, dans toutes les écoles de police, pour justement inculquer à ces policiers l'importance de la culture et l'importance du respect des droits de l'homme lors de l'exercice de leurs futures fonctions. – Moustapha Rezrazi, la déontologie face aux pires ennemis de notre sécurité, comment l'appliquer sans faille sur le terrain ? – Je crois à travers le respect des bonnes conduites, tout d'abord, et puis à travers une performance du personnel, parce que la formation est justement, dont je parle sous autorité de madame qui est justement impliquée dans le cursus de formation, je crois que la formation n'a jamais été la seule plateforme pour juger ou pour faire l'assessment d'un acteur. Alors, c'est le corps en général, le corps policier en général, comment il performe, et puis cette dynamique entre le corps policier et la société marocaine. Heureusement que la société marocaine, après cette tendance de citoyenneté dans le corpus policier, il y a une coopération concrète, notamment dans le volet, par exemple, de lutte contre le terrorisme. On trouve qu'il y a cette harmonie que la société marocaine a manifesté vis-à-vis le rôle sécuritaire citoyen de l'agence policière en général. – Il y a une avancée aussi, un changement sur le choix des mots. Par exemple, on ne parle plus d'exercice de maintien de l'ordre, mais de gestion démocratique des foules. On l'entend dans le documentaire, le sens des mots est tout aussi important, M. Reza-Razi, pour ces jeunes recrues de la police. – Oui, je crois que ce changement linguistique, il est important parce qu'il reflète une adaptation, tout d'abord, au projet sociétal marocain. Par exemple, si on prend, par exemple, juste le label de Constitution 2011, avec tout ce qui vient avec la Constitution 2011, et il oblige toutes les institutions publiques marocaines à s'adapter linguistiquement, à s'adapter au niveau du comportement et au niveau des performances. Et puis, ce changement linguistique aussi, il s'adapte avec les bonnes conduites qui ont été produites au niveau international et que le corps policier marocain ou le corps sécuritaire en général, il s'adapte. En troisième lieu, c'est grâce, justement, à une performance dans la formation parce que la réputation de l'école de la formation de la police à Kinitra n'est plus celle des années 70. Il y a maintenant des compétences, il y a de nouveaux cursus, de nouveaux modules de formation qui ont été absentes il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a toute une adaptation, justement, cette performance qui est, d'ailleurs, qui vient des obligations de la réalité professionnelle. – Le concours de la DGSN, on l'a vu dans le documentaire, c'est 145 000 candidats, dont 29 000 candidates et 5 000 reçus. Comment expliquez-vous, Mme Berkia, cet engouement de la jeunesse marocaine pour les métiers de la sécurité, c'est la fierté de servir son pays ? – Alors, ce qui est clair, c'est que l'institution est lui d'une grande attractivité de la part des jeunes marocains. Et ça, c'est un très bon signe, ça démontre l'engagement, ça démontre le patriotisme des jeunes marocains à venir intégrer cette institution policière, justement, pour la protection des personnes et des biens. – M. Rezrazi, face à la radicalisation d'une certaine jeunesse, on assiste, là, parallèlement, à un rajeunissement des éléments de la police. C'est une force pour la défense marocaine ? – Évidemment, parce que, justement, la population radicalisée reflète, justement, une masse de jeunes qui dépasse à peu près 78%. Et ce rajeunissement du corps policier aussi, il s'adapte à la pyramide de la population marocaine aussi. Alors, c'est une réaction qui est très adéquate, à mon sens, non seulement à faire face à la radicalisation, mais aussi à servir la majorité de la population marocaine. – Alors, on a vu seulement deux femmes dans ce documentaire à l'Institut de la police de Kenitra. Vous œuvrez à la DGSN pour renforcer la présence des femmes ? – Oui, tout à fait. L'approche genre, elle est déjà intégrée dans la stratégie de modernisation de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. D'ailleurs, au sein de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, il y a beaucoup de femmes cadres supérieurs qui travaillent à tous les niveaux de la fonction policière, au niveau opérationnel, au niveau stratégique, et qui occupent des postes de responsabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, la femme, elle est bel et bien présente dans cette famille de la Sûreté Nationale. – M. Rezrazi, est-ce qu'il y a des études ou des éléments de réponse sur l'approche sécuritaire des femmes ? Est-ce qu'il y a une vision particulière ? – Oui, je crois qu'il y a beaucoup de publications, notamment dans la littérature anglo-saxonne, sur l'approche genre, dans le corps sécuritaire en général et policier, parce que, justement, l'intégration de la femme dans le corps sécuritaire en général, dans le corps du service public en général, elle a prouvé beaucoup d'efficacité, même au niveau du Maroc, dans la lutte contre la corruption, dans l'implication des bonnes conduites. Et justement, même par exemple, si on prend la question de lutte contre le terrorisme, on trouve que la femme n'est plus cet individu vulnérable, elle a beaucoup de rôle à jouer dans la proximité avec les citoyens, dans l'implication des lois et de l'ordre, mais aussi dans la communication, parce que la fonction de la police n'est plus le maintien de l'ordre ou ce qu'on appelle « law empowerment », l'implication ou l'exécution de la loi, mais aussi, c'est, comment on dirait, c'est la circulation ou la création d'une culture de paix, une culture de stabilité ? Et ça peut être juste à travers le rôle charismatique du corps policier avec cette doctrine de citoyenneté, avec cette doctrine de proximité, avec le sourire, avec ce sens de service, parce qu'au Maroc, il y a deux éléments importants. C'est que le policier ou le corps policier en général, il a développé deux tendances ce qui explique justement ce fléau de jeunes qui veulent venir à ce département. Un, c'est qu'ils sont porteurs du label de l'État, mais aussi, ils sont aussi serviteurs des citoyens. Et on trouve ces deux éléments, cette harmonie, elle est très rare, on ne le trouve que dans quelques pays. Le Maroc, elle est dans cette doctrine de développer ce nouveau acteur, ce nouveau policier, on ne va pas dire parfait, mais dans les normes standards mondiales, au moins. – Alors justement, dans ce documentaire, vous avez parlé de service, de servir son pays. Il y a cette phrase qui revient chez un supérieur hiérarchique, au sein de l'école de police, c'est servir et ne pas se servir. C'est des phrases comme ça qu'au quotidien, on répète aux étudiants, aux élèves de l'école de police pour que ça reste bien ancré en eux ? – Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une acclimatation, une imprégnation avec les valeurs et la culture de l'institution. C'est-à-dire, on apprend au policier qu'il est là pour servir, on le forme pour servir. Il assure le service des citoyens, il doit les protéger. Il doit même des fois exposer sa vie pour les protéger. et donc cette culture-là, elle est ancrée depuis le stage de base, depuis leur recrutement à l'institut royal de police et qui continue tout au long de leur vie professionnelle. – Je vous invite tous les deux à rester sur ce plateau pour continuer le débat après le deuxième volet de ce documentaire exclusif, Immersion au cœur de l'école de la police marocaine après un week-end en famille, il est temps pour les élèves policiers de reprendre le chemin de l'institut de Kenitra qu'ils considèrent comme leur deuxième maison. Regardez ce documentaire signé Alison Fernandez, Hayat Ziyani et Malika Mechkour. A tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada